... Bienvenue sur Medi1, dans ce nouveau numéro d'Herbes de Santé que nous consacrons au torticolis, qui est un blocage du cou, accompagné de douleurs et qui empêche les mouvements de la tête. Je vous assure que ça fait très mal pour l'avoir eu deux fois il n'y a pas longtemps. Alors, qu'est-ce qui provoque le torticolis et que faire pour le soulager assez rapidement ? Des conseils avec un spécialiste de la question, M. Johnson Kwame, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes kinésithérapeute, spécialisé dans la kinésithérapie du sport, également à la rééducation de la main et également à Mackenzie Partie A, qui je crois être une spécialité de la lombalgie, c'est ça, non ? C'est bien ça. D'accord. Alors, vous êtes également secrétaire générale de l'association de kinésithérapeute de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites de revenir sur le plateau d'Herbes de Santé. Merci à vous pour l'invitation. Nous avons également avec nous sur ce plateau la Crisa Chimène Naïoboué, qui est étudiante en formation dans l'enseignement et qui a déjà souffert de torticolis. Elle a accepté de partager avec nous son expérience. Bonjour la Crisa. Bonjour. Alors, je précise que vous êtes Miss Aoulaba, un concours de beauté version africaine. C'est bien ça. D'accord. Soyez les bienvenus encore sur notre plateau. Et merci encore à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission pour parler donc du torticolis, qui, j'allais dire, n'est pas une personne. Tout le monde peut avoir un torticolis, peut faire le torticolis, docteur ? Oui, oui, tout le monde peut faire le torticolis. Et je pense que la plupart, vraiment des adultes, si tu le demandes, ils vont te dire, au moins une fois, j'ai déjà eu mon cou un peu bloqué. Et ça peut arriver, typiquement, ce que, en général, les patients nous décrivent, c'est que j'ai dormi, au réveil, mon cou est bloqué, je ne peux plus tourner. C'est douloureux, je fais tout, ça ne passe pas. Et tu as l'impression que c'est quand tu essaies de corriger même que ça revient encore plus grave. Ça fait peur, mais je peux vous rassurer que dans la plupart des cas, c'est quelque chose de très bénin. Vous dites bénin ? Bénin, oui. Il n'y a rien de grave en dessous, en fait. Moi, j'ai eu très peur pour la première fois. Oui, c'est ça. Ça fait très peur parce qu'on s'est dit, ah, mais pourquoi mon cou est bloqué ? Vous voyez, on peut aller partout, on peut faire l'historique, aller sur d'autres. Vous avez eu autant peur que moi, la crise ? Comment ça s'est passé ? Oui. Moi, j'ai contracté le torticolis à trois reprises. À trois reprises ? Oui. Des suites ou alors c'était espacé ? Non, c'était espacé. Et pour la toute première fois, franchement, j'ai pleuré. Comment ça ? Qu'est-ce qui vous a fait pleurer ? La douleur ? Parce qu'il y avait la douleur et je me suis dit que j'allais rester comme ça, avec le cou tordu. Je n'allais plus pouvoir y dresser le cou. Du coup, je m'inquiétais, je stressais, je paniquais et je pleurais à tout moment. C'est un moment qui me rassurait un peu. Elle dit, c'est passager. Ne t'inquiète pas, mais franchement, je ne sais pas. Alors, lorsque vous avez constaté que le cou était bloqué, ça faisait mal. Qu'est-ce que vous avez fait tout de suite ? Tout de suite, j'ai couru aller vers maman parce que j'avais mal. Et en plus d'avoir la douleur au cou, j'avais fortement des céphalées. Et sur le champ, elle m'a juste pris un baume qu'elle a massé avec juste le bout des doigts. Et elle m'a dit d'attendre quelques temps pour voir si ça ne s'arrêtait pas. Elle allait soit me donner des anti-inflammatoires ou aller carrément à l'hôpital. D'accord. Est-ce que c'est conseillé, M. Johnson, de faire ce qu'elle a dit, de mettre des baumes, des massages ? Oui, on pense que ce qui est recommandé, c'est de mettre tout ce qui est chauffant. Tout ce qui est chauffant. Un baume chauffant, ce n'est pas mauvais. Mais comme elle l'a dit, j'ai bien aimé quand elle a décrit qu'elle a fait avec juste le bout des doigts. Parce que si on s'est dit qu'on va aller masser profond pour détendre, là-même, on fait plus mal à la personne. Ah, on ne doit pas faire un massage profond ? Non, pas du tout. Juste mettre quelque chose de léger pour que le baume, avec son principe actif à l'intérieur, en pénétrant, puisse détendre. C'est une histoire de contracture du muscle. Si vous allez appuyer dessus encore, ça va faire plus mal. Et vous avez l'impression que vous avez aggravé même la situation de la personne. Alors, vous avez parlé de contracture du muscle. Comment est-ce qu'on peut véritablement expliquer le tanticoli ? Dans la majeure partie des cas, comme elle l'a dit, on dort, on se réveille. C'est parce que souvent, le cou est resté dans eux, ou bien la tête est restée dans une position prolongée. Et au réveil, le muscle a eu le temps de rester là, contracté dans cette position. Donc c'est une contraction du muscle. Le muscle va durer plus que… parce qu'un muscle, il se contracte quand on fait un mouvement. Quand on relâche, le muscle se relâche. Mais dans le cas d'espèce, il va garder sa contraction. Et il se trouve qu'il y a un muscle spécifique dans le cou, qui quitte de l'arrière de la tête, pour venir jusqu'à la clavicule, qu'on appelle le sténo-clédo-mastoïdien, parce qu'il s'insère sur trois trucs. Voilà pourquoi il porte les trois noms dans son appuration. Donc c'est celui-là qui, en général, va garder sa position de raccourcissement. C'est le muscle qui nous permet de faire ça et de tourner la tête du côté opposé. Donc si c'est celui-là qui est contracté, on va voir qu'on est comme ça. La tête est là, donc on ne peut plus ramener la tête de ce côté-là. Donc c'est une histoire de contracture. Dans la plupart des cas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que dit comme ça, pour quelqu'un qui a déjà eu, ça semble peut-être banalisé, mais c'est vraiment bénin. Parce que derrière, il n'y a rien de grave en réalité. C'est comme je suis allé… j'ai arrêté de bouger pendant longtemps, et je suis allé bouger un peu le lendemain, j'ai des contractures. C'est ça, un peu, au fait, le truc. Ou bien je reste assis pendant longtemps. Quand je vais me rélever, j'ai des difficultés, par exemple, à me redresser parce que je suis resté en position de raccourcissement de ces muscles-là. En l'occurrence, c'est au niveau du cou. Ça fait peur et ce n'est pas une région assez facile à manipuler. Tout à fait. Donc c'est vraiment ça. Et comme elle a décrit, bien souvent, on va préconiser un essai détendu, un peu de chaud, quelque chose pour gérer la douleur. Mais ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est de se dire qu'on va tout de suite faire quelque chose pour corriger. Là, vous faites beaucoup, beaucoup plus mal. Ah, donc il ne faut pas forcer là-dessus. Il ne faut pas forcer là-dessus. Qu'est-ce qui peut se passer si on force ? C'est de se faire… parce que le muscle ne va pas se laisser détendre facilement. C'est de se faire plus mal. Et encore d'avoir plus peur, parce qu'on va se dire, ah, donc là, mon cou, comme elle l'a dit, mon cou va rester comme ça. Ce que nous, en tant que kinésithérapeutes, si on était en face du cas, c'est qu'on ferait. Si à bout de quelque chose, ça ne passe pas et que le médecin a éliminé toutes les autres causes derrière, ce serait de lui faire un peu d'étirements très doux, très légers. Vous allez nous faire tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a seulement le fait de se coucher, de se réveiller et de constater la douleur ou alors un geste brusque peut occasionner un torticolier ? Également. Un geste brusque peut occasionner parce que là, il y a eu ce qu'on appelle souvent une contracture réflexe, comme j'ai bougé le cou d'un certain, donc il y a eu une contracture réflexe qui n'a pas eu le temps de se détendre. Ça, ça peut être à l'occasion. C'est vrai, j'ai cité tout ce qui est bénin, mais il peut y avoir aussi des torticolies qui sont à la suite de quelque chose de beaucoup plus grave. On peut avoir un problème au niveau de la moelle cervicale, au niveau du cou, qui peut nous créer ça. Donc la douleur peut faire que la tête peut aller sur un côté, c'est difficile de redresser. Un traumatisme au niveau du cou, de la partie supérieure même du dos peut occasionner cela. Mais là, c'est clair qu'on va trouver exactement ce qui cause le torticolies. Donc on pourra aller adresser ce problème et pouvoir corriger par la suite. La crise a dit non. Est-ce que vous avez forcé, comme M. Johnson l'a dit tout à l'heure, vous avez forcé, vous avez voulu forcément redresser votre coup ? Déjà, non. Parce que là, j'avais peur. Je me disais que si je forçais, peut-être que je pouvais avoir le cou brisé. Donc j'avais peur. Je n'avais vraiment pas forcé. D'accord. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a eu un traitement au-delà de ce que vous avez appliqué ? Est-ce que vous êtes allée jusqu'à l'hôpital ? Non. Je ne suis pas allée à l'hôpital. Maman m'avait donné, comme je l'avais dit, anti-inflammatoire. Et quand j'ai pris, d'abord les douleurs au niveau de la tête, c'était vraiment amélioré. Et à chaque fois, elle me disait, ne t'inquiète pas, c'est pas s'agir. Et au bout de deux à trois jours, la douleur a disparu. Et j'ai commencé à pouvoir faire les mouvements avec la tête. M. Johnson, c'est pas s'agir, vraiment ? Oui. Au bout de quelques temps, trois, quatre jours, ça peut passer ? Trois, quatre jours en moyenne, oui. Trois, quatre jours en moyenne. On n'a pas besoin d'un traitement spécifique ? Non. Non. En général, non. Et tout ce qui est traitement derrière, après, on peut se dire que c'est ce qui a réglé le problème. Mais en moyenne, quand on regarde ce qui est courant, chez la plupart des personnes, ceux qui sont habitués, qui sont informés, ils ne font rien de spécifique. Seulement, comme dans la position, il y a la douleur, ils vont prendre un antalgique, juste gérer la douleur, parce qu'ils savent qu'au bout de quelques jours, ça devrait passer. Maintenant, ces trois, quatre jours, ça ne passe pas, l'urgence, il faut aller consulter. D'accord. Donc, on peut dire que ça repose sur un traitement symptomatique ? C'est ça. On traite les symptômes. C'est ça. Surtout quand on est sûr qu'il n'y a aucune maladie derrière. Pour qu'au bout de trois, quatre jours, si ça ne passe pas, il faut aller consulter, parce que là, on commence à se dire, est-ce que c'est juste un stoticolique parce que j'ai mal positionné la tête pendant le cours, ou bien j'ai juste fait un faux mouvement. Donc là, maintenant, le médecin, selon la consultation, pourra aller checker, chercher un peu s'il n'y a pas autre chose derrière qui pourrait être à la cause. D'accord. Alors, je voudrais qu'on soit un peu plus précis. Au-delà de combien de temps il faut s'inquiéter, il faut aller voir le médecin ? Moi, je dis trois. On a parlé de trois, quatre jours ? Trois, quatre jours ? Oui. Trois, quatre jours aussi, on sent que c'est en train de s'améliorer, donc ça est dans le bon sens. Sinon, on peut aller jusqu'à sept jours, à une semaine, pour voir tout départ. Mais si au fur et à mesure, rien ne bouge, rien ne change, j'ai pris un peu d'antalgique, j'ai mis du chaud, j'ai mis un petit massage chauffant pour détendre, trois, quatre jours, rien ne change, ça rend identique comme le premier jour à partir de la poilée consultée. Mais au bout de trois, quatre jours, même si ce n'est pas totalement revenu, mais on voit qu'on est en train de s'améliorer, la douleur baisse, on commence à bouger un peu le cou, c'est que c'est en train d'évoluer. Donc, on peut aller jusqu'aux sept jours, là, si rien ne change, on peut maintenant aller consulter. D'accord. Alors, la première fois, vous avez eu le tanticoli, en trois, quatre jours, c'est passé. Une deuxième fois encore, vous avez eu la même douleur, elle est venue. Décrivez-nous un peu. C'était pareil, mais comme cette fois-ci, j'avais déjà eu auparavant, je n'ai vraiment pas paniqué. D'accord. Voilà, j'ai laissé les choses se faire d'elles-mêmes. D'accord. Vous avez répété... Oui, plutôt avec de l'eau chaude, chauffer un peu et puis mettre les massages chauffants, les baumes chauffants. Là, donc, la troisième fois, là, vous étiez une abonnée au Tanticovi. C'est ça. Vous n'avez vraiment pas eu du mal à gérer cette crise. Mais une fois, deux fois, trois fois, vous ne vous êtes pas inquiétés, mais pourquoi est-ce que ça revient à chaque fois, non ? Non, pas vraiment. M. Johnson, non ? Il y a une fois, deux fois, trois fois le Tanticovi. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter ? Il y a lieu de s'inquiéter dans le sens où, si ça revient à chaque fois avec le même mécanisme, après s'être couché, au réveil, ça revient. On peut s'interroger sur le type de coussin sur lequel on pose la tête. Quand on dort, sur le lit, est-ce qu'on a un coussin ? Est-ce qu'il est adapté ? Est-ce que notre matéla épouse bien les courbures naturelles du corps ? Est-ce que ça ne s'enfonce pas ? Parce que, bien souvent, c'est ça. Un oreiller un peu trop épais ou bien encore trop plat peut faire que le cou se met dans une mauvaise posture et au réveil. Donc, ça peut être récurrent. Du coup, ce qui cause notre Tanticovi est toujours là. C'est le principe desquels on dort. Il faut chercher la cousine là-bas. Ça n'a rien à voir avec les idées reçues. On dit non, le petit doigt a touché le cou. Non, non, non. L'araignée est passée par là ou non ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Et en général, pour ce qu'elle décrit trois fois au réveil comme ça, il faut peut-être voir son oreiller, le matelas et tout ça. Souvent, en changeant là-bas, ça nous évite. Ça règle le problème. Maintenant, une autre chose, une autre cause peut-être qu'on n'a pas dit jusque-là, c'est qu'en période de stress, on peut être plus susceptible de faire beaucoup de Tanticovi. Ah bon ? Oui. Quand on est stressé ? Oui, on a des échéances, on a des trucs. Là, ça peut le faire facilement faire des Tanticovi. Donc ça aussi, c'est vrai. C'est pour des personnes qui travaillent aussi régulièrement sur ordinateur, donc qui sont obligées souvent de garder la tête un peu dans cette force. Tu as le coup figé ? Souvent aussi, ça peut faire des contractures, des réflexes et faire aussi des Tanticovi. Donc, pour sa description, dans un premier temps, je pense que le médecin ou bien même s'il vient en rééducation kiné, bien simplement, on pourrait lui conseiller de regarder ce côté-là. Est-ce qu'elle pense que vraiment son oreiller pousse bien la tête, sur le coup ? Est-ce que le matelas ne s'affaisse pas ? Si tout ça, de ce côté-là, il n'y a rien, on peut se dire que c'est un Tanticovi comme ça pour arriver chez tout le monde un bon matin. Alors, avant de parler donc de comment soulager le Tanticovi, dans mes recherches en préparant cette émission, j'ai vu que les enfants également, les nourrissons, pouvaient être sujets au Tanticovi. Alors, comment reconnaître chez un enfant qui ne parle pas, qui ne s'exprime pas ? Comment savoir que l'enfant a, par exemple, mal recours ? Là, on a parlé du Tanticovi de l'aldure, comme on a dit Bénère, mais chez l'enfant, au contraire, tout Tanticovi de l'enfant, il faut s'inquiéter. Là, ça tient souvent, c'est vraiment le résultat souvent d'une maladie un peu grave en dessous. Il y a ce qu'on appelle le Tanticovi congénital, c'est-à-dire qu'à la naissance, l'enfant a la tête qui est dans la position penchée. Donc, Tanticovi, littéralement, veut dire la tête est tendue, donc la tête qui est tendue. Donc, bien souvent, c'est congénital et il y a quelque chose de grave derrière. D'accord. Et le Tanticovi de l'enfant, là, j'insiste là-dessus, il faut s'inquiéter, il faut aller consulter obligatoirement. Obligatoirement. Pour vous regarder, c'est quoi ? On va voir effectivement que la tête de l'enfant, même l'enfant, on va le coucher sur le dos, on va voir que la tête est tendue. L'enfant aura des difficultés à tourner la tête de ce côté, on va voir que tout le temps, même il est bébé, mais la tête est toujours sur un côté. Toujours sur un côté. Il faut aller obligatoirement consulter. Là, j'insiste, le Tanticovi de l'enfant, il faut aller obligatoirement consulter. Ce n'est pas du tout béné, c'est souvent en dessous d'une maladie très grave. C'est pourquoi vous allez voir la plupart des fois, si vous faites des recherches, le Tanticovi, c'est pour les enfants qui vont ressortir dans la recherche. Parce que c'est là-bas que vraiment, on pense que c'est une maladie, c'est une pathologie en termes médicaux, comme on dit. Chez l'adulte, en dehors des traumatismes, on ne trouve pas vraiment qu'on dit que c'est un symptôme. Juste un petit signe, un petit truc. Mais chez l'enfant, c'est un véritable symptôme, mais c'est un syndrome. C'est vrai que c'est des signes d'un ensemble de maladies vraiment réelles. Donc il faut, pour l'enfant, j'insiste encore, ça fait la troisième fois que je l'ai dit, le Tanticovi de l'enfant, il faut aller consulter. C'est pour dire que c'est assez important. Vous l'avez appelé Tanticovi congénital, ce n'est pas génétique, ce n'est pas la mère qui demande l'enfant. Plusieurs choses à expliquer. C'est d'où l'importance des consultations prémunatales qui doivent être vraiment bien faites et complètes. Parce que c'est là souvent qu'on peut détecter, bien souvent, un système de problèmes neuromusculaires concernant le muscle. C'est-à-dire qu'on va voir que déjà à l'intérieur, l'enfant avait une position de la tête qui n'était pas en bonne position. Tout le temps, l'enfant va naître avec cela. Mais il peut avoir des maladies génétiques qui soient en dessous. Et là, c'est de l'ordre des spécialistes médecins, c'est eux qui vont diagnostiquer. Alors, quels sont les conseils pour soulager la douleur ? Lorsqu'on a un Tanticovi, la première fois, on panique forcément. Moi, j'ai paniqué la première fois. La crise a aussi paniqué la première fois. Et je suis sûr que vous, le jour où vous allez avoir un Tanticovi, si vous ne l'avez jamais eu, vous allez sûrement paniquer. Alors, M. Johnson, nous avons la chance de vous avoir. Quels sont les conseils ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour soulager tout de suite un Tanticovi ? Tout de suite, si simplement le cou est ordu et qu'on ressent la douleur dans cette position, on peut prendre une anthalgie comme celui qu'on en prendrait à la maison pour un petit mal de tête, du parastamol et tout ça. Ça a besoin de former son médecin à l'homme ? Forsement. Pas forcément, on peut prendre ça si on n'a pas de contre-indication à certains médicaments habituels. Aussi, comme elle l'a dit, ils ont très bien fait de mettre quelque chose de chauffant. On pense que le muscle est contracturé. Si tu lui mets du chaud, il a tendance à se détendre. Non seulement le chaud a bien souvent diminué un peu le niveau de sensibilité à la douleur, mais aussi ça va permettre au muscle de se détendre. C'est ça. Et surtout pas forcer. D'accord. Forcer pour corriger parce que dans cette position, le muscle ne se laissera pas étiré. Donc, on ne va pas pouvoir corriger. Donc, c'est déjà les premières mesures à prendre. D'accord. Encore une fois, sur trois, quatre jours, si ça, ça ne passe pas, et surtout quand je dis que ça ne passe pas, rien ne change dans le bon sens. Il faut vraiment aller consulter. D'accord. La douleur ne diminue pas, on a toujours mal, il faut aller voir un match. C'est ça. D'accord. Alors, maintenant, moi, dans mon cas, la douleur est passée, je n'ai plus trop mal, mais il y a encore un peu de douleur. J'ai toujours du mal. Je n'ai pas encore retrouvé, je veux dire, la mobilité entière de mon goût. Qu'est-ce que je dois faire ? Oui. Là, c'est clair que vous pouvez aller consulter. Et là, moi, je le conseille pour que, dans la mesure du possible, le médecin va vous dire de faire un peu de kiné. Parce que, aussi, le torticolis en répétition, c'est vrai au réveil, mais aussi lors d'un mouvement de la vie quotidienne, peut traduire aussi le fait que certains muscles, du coup, ont besoin de travailler, on a besoin de travailler leur capacité d'endurance, leur capacité de contraction. Donc, ça, le kiné peut apporter. À partir de cet instant, le kiné peut vraiment vous apporter quelque chose. Les muscles, du coup, sont fatigués, non ? Non, on n'arrive plus à travailler, peut-être, en endurance. D'accord. Donc, vous ayez ces symptômes-là aussi. D'accord. Quels sont ces mouvements ? Si on peut juste avoir une petite idée, on viendra certainement vous voir. Ça, c'est aussi. De façon très simple à la maison, quels sont ces mouvements que vous préférez ? OK. Donc, comme je disais, le muscle, donc, qu'on abrège dans notre thème anatomique, SEM, donc, c'est un nucléido-mastoïdien, qui, ils sont deux, des deux côtés comme ça. Ils quittent l'arrière-là, ils vont venir se fixer sur la clavicule des deux côtés. Si c'est celui-là qui est contracturé, en général, quand lui se contracte, il fait ça. Et puis, il envoie... Ça, c'est le côté gauche, hein ? Oui, le côté gauche. Voilà comment il va envoyer la tête. Donc, quand moi, je vous vois comme ça, et que là, vous ne pouvez pas venir là, je me dis, ah, c'est le sténo-mastoïdien gauche, là, qui est contracturé. Donc, je vais juste essayer de faire son mouvement contraire. Mais avant ça, je vais le faire travailler là. Je vous pose là, je vous dis, et comme lui veut aller comme ça, allons dans son sens. Pour lui dire qu'on n'a pas de problème avec lui, on est d'accord avec lui. Donc, on va pousser, peut-être compter jusqu'à 10, et on relâche. On va faire ça deux, trois, quatre fois, et après, demander légèrement de partir dans ce sens. En général, quand on a fait ça, il commence à se laisser doucement. Dans notre thème, on dit, on blague le muscle. Lui veut aller, il veut se raccourcer. Donc, on travaille dans le sens qu'il veut, mais il se dit, ah, tant mieux, moi, c'est ce que je veux. Mais en travaillant cela, physiologiquement, le muscle, quand il se contracte, vous voyez, c'est une histoire de, les fibres musculaires vont se déplacer les unes contre les autres. Donc après, quand tu vas aller dans l'autre sens, il a eu le temps de se laisser détendre un peu, et facilement, on peut revenir. Donc, chez vous même à la maison, c'est ça. J'appuie, je compte, c'est-à-dire, je bloque avec ma main, et je fais comme si je veux aller là-bas. Je compte à 10, je répète trois fois, et après, j'essaie de pousser là, et d'essayer de corriger tout doucement. Ce n'est pas quelque chose qui va te bloquer à un coup, mais c'est tout doucement. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez répéter, le niveau de douleur baisse, et vous commencez à corriger doucement. Ça, vous pouvez répéter trois, quatre fois dans la journée. D'accord. Tout simplement ça. Quand on a récupéré, maintenant, on s'est dit, ok, il faut que je travaille mon cou à être plus souple et tout ça. Donc, lui, là, pour l'étirer maintenant, on va aller dans l'autre sens. Donc, j'envoie là, et j'incline ma tête là. Ça va étirer lui qui est ici. D'accord. J'envoie là, j'incline ma tête ici. Ça va étirer lui qui est ici. Et même, comme il travaille, il est aussi à l'arrière, donc on va même complètement enrôler la tête, comme si on prend le moton, on vient chercher. Ça va étirer l'arrière. Donc, on peut travailler tout ça. Et après, on se met deux collés au mur. On pousse. Ça va travailler les muscles plus profonds. Là, j'ai parlé du sténo, mais il y a d'autres muscles plus profonds, petits, petits, qui vont permettre, c'est eux qui permettent de tenir la tête comme ça. Vous voyez, lui, comme on vient de dire, lui, il permet de faire la mobilité avec d'autres muscles. Mais il y a des petits muscles qui sont sur les vétèbres du cou, là. C'est eux qui font qu'on peut tenir la tête, là. Donc, ceux-là, il faut aussi les travailler pour qu'ils soient plus forts, plus endurants. On passez à vous voir, donc, pour approfondir tout ça, pour mieux maîtriser tous ces gestes et réflexes qu'on doit faire à la maison pour travailler, donc, les muscles du cou, la pizza. Est-ce que vous aurez voulu poser une question à M. Johnson ? C'était par rapport au mouvement, mais il a déjà fait ça. Il a déjà fait le mouvement, ça nous va. On a des enfants aussi, et puis des personnes adultes à la maison. C'est ça. D'accord. En tout cas, M. Johnson, merci infiniment pour toutes ces informations. Merci à vous. Cela montre un peu l'importance pour tout un chacun de rendre visite de temps en temps à son kinésie thérapeute, parce qu'il n'y a pas seulement que le cou, c'est tout le corps entier qu'il faut chaque fois travailler les jambes, les fessiers, le dos. Même quand on parle de l'ombalgie, le dos, on peut l'entraîner également. Donc, c'est assez important de passer régulièrement, voire son kinésie thérapeute. Merci en tout cas déjà pour toutes ces informations. On est un peu plus rassuré maintenant. On a plutôt perdu tant de colis. Alors, je rappelle à M. Johnson, quoi, mais que vous êtes kinésie thérapeute, spécialisé dans la kinésie, thérapie du sport, de la rééducation, de la main, et également à Mackenzie, qui est donc la spécialité de la lombalgie. Et vous êtes secrétaire générale de l'association des kinésie thérapeutes de Côte d'Ivoire. Merci en tout cas d'avoir été là, également à vous, la crise à Chimane-Yoboué. Merci d'avoir accepté donc de partager votre expérience. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui suffisamment aguerris dans le tanticoli. Voilà, nous sommes même donné des conseils. C'est la fin, donc, de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci donc à l'équipe de réalisation, et surtout à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de vous. Et à très très bientôt sur Média pour un autre numéro. Merci. 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 Merci.